... Ce projet a coûté 350 millions sur lesquels les trois quarts ont été apportés par la ville de Dakar. Mais remercier la Maison des cultures urbaines ainsi que l'Association internationale des maires francophones, la IMF, pour avoir accompagné ce projet. Remercier aussi l'entreprise adjudicataire, la CDE, qui, au-delà de la mission qui lui a été confiée, a accepté d'apporter une contribution en termes d'accompagnement. Et dire aujourd'hui que c'est un exemple à suivre pour la mairie de Dakar, surtout en termes de récupération de l'espace public qui est occupé de façon anarchique. Nous devons aujourd'hui nous réapproprier ces espaces publics, les exploiter au profit des populations, dans le cadre de l'amélioration de notre cadre de vie. Je rappelle que ce skatepark aujourd'hui va permettre aujourd'hui à la jeunesse sénégalaise en général, et particulièrement à la jeunesse dakaroise, de pouvoir s'entraîner ici au Sénégal, de pouvoir organiser des compétitions ici au Sénégal, pour pouvoir faire rayonner le drapeau sénégalais à l'international. Et rappeler que le Sénégal a déjà des champions en la matière. Comme vous le savez, dans la jeunesse, on parlait de hip-hop, on parlait de danse hip-hop. Aujourd'hui, je pense que ça a évolué vers une discipline internationale qui est connue comme le breaking. Donc dire que le Sénégal compétit à l'international, et on espère que ce skatepark, qui a été une vision du maire Khalifa Ababakar Sal, qui a été empêché pour des raisons politiciennes de pouvoir réaliser une partie de sa vision, nous sommes plus qu'heureux aujourd'hui de pouvoir délivrer, pour le compte et le nom de la ville de Dakar, la vision que Khalifa Sal a entamée depuis 2009. Et dire aujourd'hui que le peuple de Dakar a choisi d'être debout aux côtés de la ville de Dakar, et ensemble, nous avons décidé de marcher ensemble vers l'essentiel, en nous réappropriant notre cadre de vie et en nous réappropriant aussi notre espace public. Et je profite cette occasion pour inviter les populations qui fréquenteront ce parc à le garder propre, à l'entretenir, et aussi remercier les populations de Grand-Yoff, populations qui ont accepté d'adopter ce projet, et d'accompagner ce projet, et de soutenir ce projet. Et ensemble, je reste convaincu que nous pourrons construire cette belle ville que les Dakaroises et les Dakarois attendent de nous. Comme vous le savez, Vendée Dupas était là. Nous avons remis les clés d'une maternité, ensuite on a fait ensemble la visite de l'estat. Il est là aussi pour nous accompagner pour ce grand projet. Et nous sommes là aussi pour nous accompagner pour nous accompagner. Nous vous remercions énormément. Merci beaucoup pour l'accompagnement que vous faites à notre commune. Je vous remercie aussi pour l'engagement que vous avez envers notre commune. Sous-titrage Société Radio-Canada